Et deux Brésiliens sont sur la pelouse de Saint-Etienne. Luis Alberto à droite, le nul défenseur. Et à gauche, Alex, qui sera un futur ex-stéphanois. Demain, il devrait signer officiellement au Bétis Séville. Mais un jour de derby n'est pas un jour comme les autres, surtout quand il s'agit du 79e face-à-face entre Saint-Etienne et Lyon. Même si les Lyonnais brandissent la pancarte Lyon a vaincu depuis 1994, les chiffres ne plaident pas en leur faveur. 35 défaites, 24 nuls, 19 victoires, dont 5 seulement à Geoffroy Dichard. Un chaudron bouillonnant pour la venue de Lyon. Et Lyon qui pousse avec Fohé. Puis Marley et l'accélération de Sonny Anderson qui passe. Et ce ballon qui file tout près du poteau gauche de Levitsky. Levitsky dont c'était le retour ce soir après deux matchs d'absence. Il avait été blessé un petit peu au genou. Et Lyon qui continue ses accélérations avec Anderson. Et c'est l'ouverture du score après 10 minutes de jeu seulement dans cette première période. Comme l'an passé, Anderson marque à la 10e minute. Et comme l'an passé, Anderson efface la défense stéphanoise. Deuxième but pour le Brésilien de Lyon. Après celui inscrit lors de la première journée face à Rennes. A noter qu'un autre grand Brésilien est absent sur cette pelouse ce soir. C'est Aloysio blessé. Deux minutes plus tard, Saint-Etienne sur Coufranc. Avec le pied gauche de Pedron. Et ça passe avec une multitude de rebonds pour l'égalisation. Et comme l'an passé, Anderson a marqué. Comme l'an passé, Pedron répond deux minutes plus tard. Cette fois sur Coufranc. Pedron n'avait plus marqué sur Coufranc. Depuis août 98, c'était au Parc des Princes face au PSG et Bernard Lama. Mais les Stéphanois sont malmenés avec cette ouverture de Marley pour Anderson. Et là, Levitsky en deux temps se saisit de ce ballon. Il y avait Marley aux avant-postes. Il y avait Anderson. Le duo d'attaque lyonnais fait beaucoup de misère au Stéphanois. Mais Levitsky tient bon. Et on retrouve les Verts sur coup de pied arrêté avec ce corner. Renvoyé par la défense lyonnaise. La récupération pour le capitaine Jean-Guy-Wallem. Et l'accélération de Sablé avec un extérieur pied droit qui lobe. Grégory Coupé, l'ancien gardien de la Sainte-Etienne. Mais ça file tout près du but de l'Olympique lyonnais. Regardez, il ne s'en est pas fallu de grand chose pour que Saint-Etienne prenne l'avantage dans ce 79e derby. Et Saint-Etienne toujours malmené en milieu de terrain avec les accélérations des Lyonnais. On retrouve Marley. Puis Vicache Dorasso qui est passé. Vicache Dorasso qui va pouvoir centrer. La reprise d'Anderson qui se termine au-dessus. Très gros travail de Vicache Dorasso. Lancé dans le grand bain par Guy David avec le Havre face à Saint-Etienne en 93. Il a bien failli être passeur pour Sonny Anderson qui le félicite au passage. Toujours un but partout dans cette rencontre. Et regardez, même Jacques Santini, ancien vert, 12 ans sous le maillot vert. Entraîneur de Saint-Etienne. Pensez voir Lyon reprendre l'avantage dans ce derby absolument époustouflant. Dorasso avec une ouverture sur Sonny Anderson. Anderson qui a le temps de lever de la tête et puis de centrer la reprise de Marley. Et pied gauche pour son deuxième but également cette saison. Les félicitations pour le passeur Sonny Anderson. Et Lyon, 4 minutes avant la mi-temps, prend l'avantage dans ce derby. Deux buts à un. Deux à un, ce sera le score à la mi-temps entre Stéphanoise et Lyonnais. Robert Nuzar et Grimas soufflent. Changement au début de rencontre. Felaï est rentré. Sanchez est sorti. Güell sort également. Rentré de Massudi et corner quasiment dans les 7 premières minutes de cette seconde période pour Saint-Etienne. Avec le pied gauche de Pédron et la tête de Lionel Potillon pour l'égalisation. Deux à deux. C'est superbe. Lionel Potillon n'avait plus marqué depuis le 11 mars dernier. C'était à Geoffroy Guichard face à Rennes. Le plus ancien Stéphanois, Bourguignon d'origine, répond présent. Et c'est avec beaucoup de joie que le public accueille ce but. Mais attention à ces Lyonnais, à ces ballons qui voyagent à Sonny Anderson. Et ce ballon sauvé sur sa ligne par Sablé. De la réussite 100% du côté Stéphanois. Regardez, Edmilson, le nouveau Brésilien qui a fait un très grand match. Et Anderson qui tente. Tout le monde est pris, sauf Sablé. Et les Verts s'en sortent bien. Ce ballon qui filera en corner. Lion qui continue de pousser. Avec Dorasso, servi par Violo. Dorasso qui échappe à Potillon. Dorasso qui va pouvoir centrer le ballon. Contré par Gualem. La tête de Marlet. Et c'est qui qui vient sauver les Verts ? C'est tout simplement Gwarmé qui s'en sort ici avec une touche. Saint-Etienne de son côté va continuer d'appuyer. Dès que les espaces sont possibles. Mais pour l'instant, ce sont bien les Lyonnais et Dorasso qui tentent. Et le contre emmené par Lionel Potillon. Potillon avec Felaï qui a le temps de se retourner. Et ça passera à côté du but gardé par Grégory Coupé. Très belle rentrée de Felaï. L'ancien joueur du Red Star qui a remplacé Sanchez à la mi-temps. Regardez ce ballon qui passera pas loin du tout de la cage de l'Olympique lyonnais. Lyon avec De Flandre. De Flandre qui est passé, qui a le temps de piquer son ballon. Tout le monde est un petit peu surpris. Lewicki, Varmey, mais pas Vikash Dorasso. Vikash Dorasso qui s'arrache ici. Qui est passé, qui a levé la tête, qui peut s'entrer. Lewicki du bout du gant qui détourne ce ballon. Sauvé également par Jean-Guy Wallem. Excellent travail de Vikash Dorasso qui se défait du marquage du Norvégien avec ce centre. Il y avait du monde devant le but de Stéphanois, notamment Marley. La réaction stéphanoise peut-être avec Felaï. Puis Pédron qui s'infilte, Pédron du bout du pied. Grégory Coupé qui détourne ce ballon in extremis. Parti du mauvais côté, l'ancien gardien stéphanois. On va revoir tout ça avec Felaï. Puis Panov qui glisse et Pédron qui se jette. On en restera là dans cette rencontre. Deux à deux entre Saint-Étienne et Lyon pour ce 79e derby de l'histoire. Et le mot du côté stéphanois avec la déception pour Jean-Guy.